Aller, on y va. Donc, pour Accessit, cette crise du Covid, finalement, a permis d'accélérer un certain nombre de mutations qui étaient en train de s'opérer lentement dans le monde du commerce, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre les idées de transformation nécessaires du commerce physique. Nous, Accessit, nous gérons près de 50 centres commerciaux pour le compte de nos clients investisseurs. Nous sommes un prescripteur de ces transformations et nous sommes aujourd'hui arrivés à un certain nombre de conclusions. Ces conclusions, elles ont été permises car nous avons lancé, au mois de juillet 2020, un projet interne visant à répondre à la question de qu'est-ce que le commerce de demain, de manière concrète. Donc, on a dénommé ce projet Zion. Zion, c'est la ville du futur dans Matrix. On a nommé six collaborateurs Accessit de moins de 30 ans qui ont travaillé pendant plusieurs mois à identifier partout dans le monde des concepts dans quatre domaines. Le premier, c'est le parcours client. Le second, c'est l'expérience consommateur. Le troisième, c'est tout ce qui est le digital. Et enfin, le quatrième, c'est toutes les activités existantes ou nouvelles qu'on pourrait venir agglomérer dans le nouveau modèle de centre commercial. Ce projet, il a désormais abouti. On leur a demandé également de créer une matrice pour scorer chacun des concepts. Cette matrice devant répondre à la question de la transposabilité des concepts en France dans un ensemble commercial. Et donc, ils ont identifié 350 concepts aujourd'hui. 246 ont été qualifiés par la matrice. Donc, nous sommes désormais en mesure de proposer un nouveau modèle de centre commercial concret qui regroupe finalement ce qui est, de notre opinion, l'avenir du commerce. Ça veut dire que celui-ci doit devenir réellement un être vivant. Et pour devenir un être vivant, il faut d'abord de la personnalité. Cette personnalité, elle va exister grâce justement à l'hybridation, à la mixité d'usage. On va pouvoir mêler au commerce dit traditionnel tout un ensemble de nouvelles activités, que ce soit du loisir, de la restauration, mais également des services, voire de l'éducation, du télétravail. Voilà, tout un écosystème nouveau qui va permettre de donner de la personnalité au centre. On doit passer d'un modèle de merchandising standardisé à un modèle de merchandising personnalisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir nécessairement lui donner de la convivialité. Cette convivialité, elle va apparaître dans le parcours client et dans l'expérience client. Bien entendu, il faut pouvoir là donner, encore une fois, une originalité à notre centre commercial et que le consommateur qui y vient, y vienne par envie et pas nécessairement par envie de consommer. Le troisième pilier qu'il va falloir travailler, bien entendu, c'est tout ce qui est l'omnicanalité et le digital. C'est fondamental aujourd'hui. Le centre commercial devient un membre, est un réseau social et il doit participer à l'ensemble de cet écosystème média. Et pour ça, il doit prendre tous les codes qui aujourd'hui font notamment la force du e-commerce, qu'on intègre dans le commerce physique. Donc, véritablement, le figital prend toute son essence. Et donc, il appartient au centre commercial de demain et d'aujourd'hui d'être lui-même une marketplace, de lui-même proposer un système de livraison, de gérer, là encore, tout ce qui est la logistique, également des différentes enseignes. Le quatrième point, c'est d'être une source d'étonnement. La source d'étonnement, elle se crée par l'expérience client en tant que telle. Ça veut dire qu'il faut que le centre, en permanence, tout au long de l'année, propose des animations, des moments spéciaux de théâtralisation. Et donc, il faut travailler aussi bien l'animation marketing que l'animation des commerces. C'est-à-dire que les commerces eux-mêmes doivent participer à cette vitalité du centre commercial de manière à ce que le rythme batte tout au long de l'année. Voilà. Et enfin, il y a le fondement de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, le citoyen, le consommateur, il est en quête de sens et il est exigeant envers un certain nombre de valeurs qui sont pour lui non négociables aujourd'hui. Et donc, le centre commercial doit être un porteur de ces valeurs. Et donc, il doit être totalement ancré dans tout ce qui est le développement durable, évidemment, le respect de l'environnement, mais aussi l'inclusion. Voilà. Toutes ces valeurs nécessaires, le circuit court, notamment, ou y compris le recycling, la seconde main. Enfin, voilà. Tout ça, l'économie circulaire, doit être aussi intégré dans le centre commercial. Donc, on voit qu'on va réellement passer de notre opinion du modèle de centre commercial à la française hyper standardisé à un monde air de lieu de vie hyper personnalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada